Bonjour, je suis au centre de recherche de cancérologie de Toulouse dans le projet apprenti chercheur et je vais interviewer Marie et Maud. Pourriez-vous me présenter votre équipe? On est dans l'équipe de recherche du CRCT, l'équipe DIAD, anciennement équipe 14 et qui fait l'individualisation de doses pour les médicaments anticancéreux et l'objectif de l'équipe c'est d'établir un suivi thérapeutique pharmacologique des médicaments qui sont donnés aux patients qui ont un cancer. Quel métier exercez-vous? Alors moi je suis interne en pharmacie et doctorante en pharmacogénétique. Et moi je suis interne en pharmacie et en première année de thèse doctorale en pharmacologie. Pouvez-vous m'expliquer en quelques mots votre métier? Moi je fais une thèse c'est à dire que pendant trois ans j'ai un projet de recherche que j'ai mené pour à la fin passer une soutenance et présenter mon travail devant le jury. Quelles études avez-vous fait? On a commencé par faire le concours PACES, ensuite nous avons fait cinq ans de pharmacie, nous avons passé le concours de l'internat en pharmacie et nous nous sommes spécialisés dans une filière recherche pour ensuite continuer avec trois ans de thèse doctorale. Que faites-vous dans cette profession? Alors être étudiant en thèse c'est mener à bien un projet de recherche et avoir l'opportunité de publier ces résultats dans des revues scientifiques sous la forme d'articles et donc d'acquérir une certaine rigueur scientifique à la fin donc de ces trois années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette profession? Alors j'ai eu envie de faire ce métier car j'aime le domaine de la santé et des sciences et notamment la pharmacologie et tout ce qui est adaptation de posologie pour les médicaments anti-cancéreux. Qu'est-ce que vous voulez faire après votre formation? Créer une thèse donc il y a plusieurs métiers qui sont possibles. On peut par exemple devenir chercheur, travailler dans les instituts de recherche, on peut devenir enseignant à la faculté et travailler aussi dans la recherche en industrie par exemple dans les entreprises pharmaceutiques. Le cancer c'est ce qu'on appelle la maladie du siècle et c'est vrai que du coup il y a beaucoup de recherches en cours. C'est un domaine très intéressant parce qu'il est très varié et il y a beaucoup de choses à faire en cancérologie et surtout en recherche. Quelle langue utilisez-vous le plus souvent et quel niveau faut-il avoir? On utilise le plus souvent l'anglais, on rédige, on lit des articles sur scientifiques qui sont tous en anglais et le niveau c'est avoir un niveau d'anglais professionnel. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Je dirais un avantage que c'est un métier dynamique où on ne fait jamais la même chose tous les jours, c'est très changeant. Et appris en inconvénients, quand ça marche pas il faut s'accrocher. Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer cette profession? Alors je pense qu'il faut avoir une soif de connaissances, toujours avoir envie d'apprendre, être curieux et persévérant quand ça marche pas. Et être assez rigoureux aussi parce que c'est un travail qui demande assez de sérieux et ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc oui voilà, être assez motivé avant de s'engager dans ce métier. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.